Industrie et secteur privé Créer 500 000 emplois d'ici 5 ans Le ministère de l'Industrie, du développement des PME et du secteur privé s'est fixé comme objectif de créer 500 000 emplois d'ici 5 ans. La stratégie adoptée par le ministère repose sur la promotion de l'investissement qui, force est de constater, constitue le fer de lance du développement économique d'un pays. Le sujet figurait au menu des discussions entre Jules Etienne, ministre de l'Industrie, et Michel Wormser, vice-président directeur général de l'Agence multilatérale de garantie des investissements, ou MIGA, en visite officielle au bureau du ministre Antan Narin. Notre rôle à MIGA, c'est d'aider les investisseurs à revenir à Madagascar pour créer des emplois, pour aider à développer le pays et assurer un taux de croissance plus élevé. Et nous le faisons en garantissant ces investisseurs contre les perceptions de risque politique. Donc, lorsque les investisseurs restent un petit peu sur la touche et qu'ils sont encore un petit peu, disons, hésitants, MIGA peut les réassurer et, de cette manière, leur permettre de prendre les opportunités qui se présentent dans le pays. Il y a beaucoup d'opportunités dans le domaine du textile, dans le domaine des agro-industries, dans le domaine de tous les domaines touristiques en particulier. Et dans tous ces domaines, également des PPP, des partenaires publics privés, dans le domaine des infrastructures, qu'il s'agisse de l'électricité, du port, des routes, on peut imaginer beaucoup plus d'investissements privés qui vont aider la croissance. Et MIGA sera là pour les encourager. Et nous sommes venus aujourd'hui pour rencontrer le gouvernement et leur présenter ce que nous pouvons faire pour aider au redémarrage de Madagascar. Une séance de travail a caractérisé la visite de la délégation de la MIGA. Ce fut l'occasion pour le ministère d'évoquer ses perspectives et entrer à la relance économique. Il en ressort notamment que le développement des secteurs industriels et privés devrait contribuer à une augmentation de 25% du PIB d'ici cinq ans. Sous-titrage Société Radio-Canada